Bonjour à tous et bienvenue ravi de vous retrouver en ce mardi 10 mai c'est jérémy d'Alsol pour votre émission bonjour cac40 et dax40 avec admirals il est 8h30 j'espère que tout le monde va bien et vous avez une belle séance hier après midi sur les marchés us y avait beaucoup de choses à faire c'était très très intéressant allez on va se pencher d'abord sur le site admiral markets.com se lâcher faire comme d'habitude pour voir le calendrier dans la partie bien sûr analyse on a ce calendrier ici qui nous réserve quelques publications rien de spécial dans notre séance fin de séance 10 heures côté italien bon il ya la preuve de production industrielle mensuelle mais c'est pas ça qui va changer notre tendance ou le contexte dans lequel on sera à ce moment là à 11 heures par contre indique du sentiment économique ou attendu côté allemand ce sera la première chose bien sûr de ce calendrier pour cette journée au cours de l'après midi un discours de williams attendu aux états unis 13h40 bon ce sera pas non plus énorme à la fed avec busting notamment à 14h30 et plusieurs petits discours mais on a aussi cet indice de l'optimisme économique ici attendu côté us à 16h en pleine séance us après on a à 19h directement des discours de la fed avec waller et cash carry également donc sinon ça continue vous voyez encore un dernier discours américain à 21h attendu et puis les variations de pétrole brut api 22h30 côté us aussi donc voilà pour ce calendrier comique pour aujourd'hui pas grand chose plus intéressant limite ce serait ce matin à 11h du côté de la bourse allemande bien sûr avec ce sentiment économique zou attendu donc ici sinon prochain webinaire bien évidemment on fait le petit rappel les dessous du trading discrétionnaire dans sept jours 11h27 minutes ici je vous partage le lien directement dans le chat ceux d'entre vous qui ne savaient pas encore faire différence peut-être entre le trading discrétionnaire le trading automatique semi automatique on va parler déjà dans un premier volet ici du du trading discrétionnaire à ce que c'est fait pour vous est ce que du coup c'est à éviter ou est ce qu'il ya des bénéfices à utiliser cette méthode là on verra bien sûr tout ça à la fin du mois il ya aussi laissé en swing trading vous voyez prochain rendez vous le 26 mai de 18h à 19h paris vous pouvez vous inscrire si vous êtes client sur compte réel bien sûr chez admiral avec un minimum de 1000 euros sur votre balance je vous présente ici aussi un webinaire qui va être super intéressant ça va être au mois de juin le 7 juin on va parler d'une stratégie pour investisseurs comment gagner quand les marchés chutent très très intéressant ici on parlera de stratégie action on parla de stratégie indices boursiers comment réduire vos pertes latentes et notamment comment pouvoir réinvestir alors que votre portefeuille est peut-être au plus bas donc super super intéressant pour ça je vous en parle déjà je vous avoue ici j'ai hâte aussi de faire ce webinaire avec vous qui sera vraiment intéressant parce que à l'heure actuelle les marchés du coup chutent bien évidemment alors qu'on a un portefeuille d'actions comment on va pouvoir se se protéger par rapport à ça et c'est ça sera l'objet vraiment de ce webinaire et puis on enchaînera en repartant sur l'aspect un peu du coup discrétionnaire automatique semi automatique avec le dernier volet les dessous du trading automatique et semi automatique dans la petite présentation par rapport à ça je voulais vous montrer tout ça ce matin vous avez une idée et du coup de vision des prochains webinaire qui nous attend on va partir sur le jp 225 avant ça je reviens bien sûr sur le tchat vous saluer didier qu'ils aient bonjour jérémie bonjour à tous et à tous bienvenue à te dire ça fait plaisir j'espère que tu vas bien tu nous disais 3,5 en positif hier bravo félicitations très beau score j'ai dû contacter mon chargé clienté car j'ai une position délicate hier en enclenchant un trade le spot du nasdaq est passé à 40 environ la prise du trade alors à quelle heure c'était didier est ce que c'était un petit peu tard ou et à ce moment là c'est bizarre si c'était pas spécialement tard tu vois ce que je veux dire plus après le spread bien sûr vrai augmente un sur les indices us par le soir didier qui nous disait vu avec michel d'admirats du coup j'attends ce retour parfait parfait tu me diras ça tu me diras ça que c'est s'il n'a qu'il est bonheur au las par mon bonheur au la taux d'os mais tu as pas mon christine a absente en espagne la semaine dernière quelle folie à madrid à stade final excellent un petit coucou à tous et à toutes sire jérémy a dit la noix at your night live i am sorry no worries pas de souci christine a merci pour les like merci pour ton message j'espère que tu vas bien et qu'on va avoir une belle séance ensemble bien sûr morad qui nous et bonjour j'ai mis une autre aussi morale j'espère que vous avez passé un bon week-end merci toi aussi clairement j'espère que tout le monde a bien profité du week-end dur dur les marchés crypto etc au plaisir de vous écouter je me prépare un petit café et fait du coup les trois c'est lol bonjour à tous et bienvenue à toi moi ça fait plaisir on va reparler si tu as un peu des crypto un site à des crypto que tu veux convoquer durant qu'elles sont présentes bien sûr j'aimerais je pourrais te montrer des graphiques et dire ce que j'en pense aussi mais en tout cas on voit bien qu'on est dans des contextes de marché qui ne sont pas à la hausse clairement on va revoir tous à toute façon ce matin christian qui disait bonjour à tous le pouce bleu pour jérémy dès le départ pour ne pas l'oublier merci beaucoup bienvenue à toi christian et pas un grand plaisir de te compter toujours parmi nous ici a déjà 5% de gains pardon sur le dax bravo à toi tu as attaqué tôt je vois ici félicitations christian didier qui faisait bonjour christian voilà et bravo pour ton début de journée top bouquet de bonjour à tous ceux-ci bienvenue à top 4 laurent également marque qui nous est bonjour j'ai mis bonjour à tous les notes aussi marge du coup et christian qui nous écoute donc pardon dommage j'ai coupé trop vite montrait j'aurais pu faire 8% à la fin de la troisième vague de hausse ah bah c'est des choses qui arrivent c'est des choses qui arrivent ici bravo en tout cas christian morad qui nous faisait jérémy bienvenue à toi du coup à nouveau morad ah oui tu avais écrit ton message avant du coup j'imagine antonio qui dit aussi bonjour bienvenue à toi simplicity pareil qui nous faisait salut tout le monde est venu à toi aussi fred également info mathieu et l'ikia et farid bienvenue à vous tous du coin on va d'attaquer les graphiques directement pour être en retard sur le peine alors ce jp 225 déjà autour de sa borne basse des 26250 actuellement plutôt résistance même si on essaie de repartir au dessus on est vraiment sur la borne basse un moment de cette zone de range limité un peu avec la zone support s1 mensuel quand on regarde ça comme ça on a du rebond pour l'instant depuis la zone support s1 justement mensuel et notamment les 25800 ce qui nous entraîne directement sur la résistance du moment 26250 est en borne basse de la grosse zone de range dont on avait bien sûr parlé donc on va regarder sur tout ce qui s'est passé courant de la séance on a eu la baisse on est de la correction cette correction nous a même permis du coup de casser le point le plus haut à ce moment là de la séance donc c'est plus une correction c'est même une cassure un mouvement haussier ont fini du coup sur une séance qui est plutôt haussière bien sûr côté asiatique donc on va voir si on a ce genre de comportement ce matin en tout cas on est sur un obstacle point pivot 26 1250 sur ce jp 225 alors qu'en est il du dax le dax vous rappelez on avait cette zone de rennes journalières du coup qui travaillait les 13 1900 par le bas et notamment les 14600 par le haut on a eu une tentative de réintégration on a cassé on est reparti à la baisse donc on est bel et bien dans une tendance journalière baissière pour ma part ici en réaction un petit peu avec la zone support s2 on va avoir du coup de la hausse aussi pour l'instant vous voyez ici on a un gap et un rebond sur les 13 1275 on passe le niveau aussi relativement médian des 375 pour aller chercher l'obstacle 13500 et pour l'instant on souhaite le franchir sans se poser trop de questions donc on va regarder bien sûr aussi d'autres niveaux intermédiaires on va aller rajouter ça puisque le marché est déjà lancé sur du break donc pour l'instant tiens j'en ai à la non excusez moi tac ici on va regarder ce qu'on a en termes de niveau on va regarder les 13600 sans souci et un niveau du coup ici on va rajouter d'ailleurs les pompiers ou voir ce que ça donne bien tiens on est autour de la r1 du jour en plus le point pivot qui était pas loin des 13500 donc attendu désormais ici en rebond possible cette e jusqu'à preuve du contraire sinon réintégration possible bien évidemment comme ceux ci donc là l'obstacle r1 et les 3600 qui sont le prochain obstacle du moment résistance comme ceux ci dans un premier temps cassure si on a de la poursuite vous voyez un petit peu ça va vraiment tourner entre les 3600 et 13500 ce matin des niveaux décisionnel pour des rebonds ou des cassures et du coup nos scénarios forcément derrière on passe sur le cac 40 à 440 aussi qui a su cassé deux choses son range journalier ici et son range horaire par là on est bel et bien sur de la baisse en journalier du coup sur le cac 40 vous l'aurez compris en essence sur le graphique et on a déjà de la réaction ici vis-à-vis des 6075 points donc les 6075 points qui marque le rebond avec la zone support s2 mensuel on est dans une zone déjà intermédiaire 6150 points 6160 points un petit peu avec aussi cette zone support s2 intermédiaire et pour moi de la résistance des les 6215 pour on va rajouter les points pivots on est au dessus du point pivot laéra d'ailleurs qui corrobore ma résistance c'est plutôt bien des 6215 points avec un ancien creux support qui ferait ici du coup possiblement sommet c'est à dire résistance donc là en termes de scénario on va avoir cette zone en travaux soit pour du rejet soit pour du break est ici ensuite possiblement déjà la réaction dans un premier temps avant de voir la cassure mais du coup ça serait un jour rappelle tout ça un phénomène de respiration dans un marché largement du coup baissier quand même en délit donc de la relance baissière possible voilà le sénat pour moi sur le cac 40 on part sur la bourse britannique et déjà de retour sur la borne basse de sa zone orange très très joli niveau les 7200 non loin de sa zone tu pourrais s1 s2 intermédiaire d'ailleurs on revient travailler la zone s1 cassé pour l'instant mensuel le graphique qui nous montrent du coup les travaux dans le détail on s'est rapproché et 7000 150 on est reparti déjà au dessus un peu des 7200 à court terme et on est sur une phase sur une zone pardon un petit peu obstacle avec le point pivot du jour la zone support est un mensuel cassé et notamment cette résistance pour moi des 7275 points le dernier sommet soit dit en passant dans la zone donc rejet possible dans un premier temps face à l'obstacle ce matin déterminant les 7275 vous en doutez et sinon cassure et à ce moment là on pourrait retrouver des tests r1 des tests pps 1 avec des sommets et des creux intéressants au passage on va partir sur le m5 du coup le futissant et je vous montre sur le système alter il est clairement haussier depuis tout à l'heure allez on passe sur les marchés us aussi j'en viens rapidement sur le chat morad pardon qui nous disait depuis à 6 heures du matin ça monte sur le bitcoin nuit blanche où j'espère que ça va aller que tu n'es pas trop fatigué brad on va repasser sur le bitcoin aussi ça corrige mais la tendance journalière attention est toujours baissière grégory qui nous est salue du bout c'est si grave parce que vous la récession parce que pardon je vous as tu veux dire je vois la récession c'est normal comme l'innovation n'est pas obligatoire je t'avoue que j'ai pas tout compris grégory tu veux dire que la baisse des marchés peut-être est ce que c'est si grave que ça et que tu vois du coup que la récession est normal l'innovation n'est pas obligatoire je pense que je veux dire ça comme ça du coup alors que ce soit grave ou pas grave en tant que trader on va pas se tatuer dessus j'ai envie de dire tu vois on va juste voir si on peut profiter la hausse ou de la baisse tout simplement paru ce qu'ils nous essaient le tout devenue à toi d'avoir eu ce vidéo qui me disait bonjour à tous bienvenue à toi aussi vidéo jacques également bienvenue à toi disait qui disait à christian du coup c'est pas grave c'est le métier qui rentre tu vois tes possibilités de gains dans l'avenir ouais bien dire steak qui nous a un petit coucou bienvenue à toi lydie qui est bonjour à tous bienvenue à toi aussi lydie philippe également qui nous a rejoint qui nous disait bonjour jérémy a tous et à tous bienvenue à toi aussi philippe grégoire qui n'est du coup le cfd nous sauvera rappelle toi du coup tu as été un guerrier mindset kennedy qui nous est bonjour jérémy bonjour tout le monde anne qui nous est aussi bonjour jacques qui nous est en début de séance j'ai du mal à savoir s'il faut traîner le rennes ou la tendance tu as un conseil s'il te plaît en gros faut-il jouer le rebond la tendance alors jacques tu le vois ici tu peux regarder les replays tu vas le voir ce matin on va voir sur tout ce qui se passe à l'open vraiment savoir quoi faire c'est le fonction des informations tu obtiens à l'instant t c'est comme ça en tout cas que je fonctionne avec l'analyse technique et du coup c'est comme ça que tu me vois au quotidien faire des exemples vous dire tiens maintenant on est en tendance haussière attention maintenant là tout de suite on est en reine selon telle et telle référence de graphique moi qui nous disait dit moi si c'est clair du coup jacques mais tu vas le voir live ce matin mois qui nous disait après votre live une petite sieste oui tu m'étonnes j'imagine maille qui nous disait aussi si je le prononce à l'anglais sinon c'est mille pagues qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi riad également bienvenue naze aussi qui nous disait naze drogui à quitter bonjour à tous et simplicity qui nous disait ce que tu pourrais analyser la zac c'est prévu regarde on attaque le snpi ensuite le nasdaq directement derrière justement le snpi qui part sous les quatre mille pardon 4150 ans je vois un petit peu j'arrive voilà les 4150 points qu'on a le test de la zone support est-ce un ici déjà en train de se faire d'ailleurs donc on casse le renge par le bas on va avoir pour autant un court terme des réactions des rebonds 3975 pendant en train de passer le niveau intermédiaire des 4020 pour une résistance idéale sur les 4060 du coup juste avant l'air du jour vous voyez que le point pivot corrobant un petit peu le niveau médian est ici en bas bien c'est les sources 3075 en fait avec la zone tu pourrais ça mensuel donc là plusieurs scénarios possibles réaction dès la zone actuelle réaction sur la zone supérieure dans un premier temps on est dans des larges mouvements baissiers on aimerait des prix hauts pour continuer la baisse ensuite bien sûr si ça si ça fait ce genre de choses on repart sur de la tendance haussière pour des réactions sur des obstacles bien plus grands bien plus le nasdaq 100 justement se dit en passant on casse les 13 1050 points la borne basse de l'ancienne zone de vingt ici on casse aussi le range horaire par le bas bref vous l'avez vu c'est de la baisse moi hier je me suis régalé sur l'après midi et le soir je n'ai fait que des ventes je crois j'ai fait une vingtaine de trade du coup c'était que de la vente à la baisse et c'était intéressant très intéressant pour une belle séance en guerre alors rebond ici sur les 12000 150 points de support horaire on passe le niveau intermédiaire avec les 2350 et on a les 12500 en obstacle ici résistance voyez sans faire exprès en plus la résistance est un mensuel journalière pardon qui est présente ici le point pivot pas très loin alors là contrairement au s&p on est déjà un petit peu au dessus donc on aurait tendance à y voir peut-être du rebond sur le point pivot pour le test de l'obstacle et ensuite seulement de la réaction si pareil on casse cet obstacle et on le change en support bien du rebond attendu pour chercher à retester côté extérieur la borne basse du range précédent du côté du dos on n'est pas encore dans la cassure on est vraiment dans le test de la borne basse majeur journalière qui tourne autour des 32000 pardon 400 points et là du coup vous le voyez déjà rebond depuis les 32100 exactement avec la zone support s1 mensuel on passe un peu le prix médian pour moi des 32 1300 direction les sommets précédents l'obstacle résistance notamment des 32600 et avec ça un petit peu de sécurité avec cette r1 du jour le point pivot tournant autour du niveau aimant notamment des 32400 donc attention à l'obstacle en rejet ou à la cassure pour la le changement de zone en fait tout simplement et puis sinon si on rejette la résistance qu'on passe là dessous on en serait vraiment dans du trading de rennes pour retester la borne basse également de sereine horaires allez on part sur les matières premières rapidement simplicité qu'il est merci je t'en prie simicité à pardon je viens de revenir du coup pas vu non t'inquiète pas de souci ditier qui nous disait didier du faut qu'ils nous disaient tu pourrais aller vous faire un point sur tesla si tu as le temps j'ai remis dans la séance merci je serai à l'achat suite à la forte baisse du coup mais c'est magouille et compagnie sur cette action lol on va aller voir ça si tu veux rappelle le mois si jamais j'oublie je t'avoue que des fois j'oublie ce genre de demande mais rappelle le mois sinon michael qui nous et du coup ça sent mauvais les marchés actions indice et f depuis la semaine dernière alors il ya des moyens justement michael du coup de se couvrir là dessus ça fera aussi l'objet du webinaire dont on parlait mais c'est clair des tendances baissières et qui sont d'actualité aussi donc si on est plutôt sur des billets que à l'achat c'est sûr qu'il n'y a pas grand chose à faire mais quand on peut profiter aussi bien de la hausse que de la baisse ça devient bien sûr aussi intéressant puisque ces mouvements de baisse peuvent être rapide également et rémunérateur également du trade à quelle heure à l'après-midi nous disait jacques je traite du coup avec mes abonnés de 16h à 17h et de 21h à 22h christian qui dit bonjour jérémie bien d'être un christian aussi didier qui disait plus 63 points sur le dax en démo je me sens pas en réel et pourtant donc top 1 démo réel c'est il n'y a pas de petite victoire du manque tu l'as fait de manière systématique didier c'est à dire que tu aurais fait exactement la même chose en réel c'est tout simplement un très beau c'est là aux 63 points bravo à trois bocs qu'il est 16 17 21 22h merci un boc 4 pour l'information pour la réponse que tu as donné à jacques aussi top philippe qui disait bonjour à tous du coup jérémy votre sens à vous merci bienvenue à toi aussi philippe et achille qui faisait bonjour jérémy désolé je me sens pas trop bien mais j'aimerais avoir une belle année du dax cac du coup et j'espère que toi tu te portes bien merci beaucoup j'espère que ça va aller achille on est passé dessus tu peux remonter un peu le curseur mais si tu veux dans la séance on y revient faut pas que je loupe l'open ici comme d'habitude tu t'en doutes et grégory qui n'est déjà gagné du coup avec des anneaux l'eau c'est bien un bravo grégory bravo bravo alors on repart sur le gold ici tendance baissière journalière également depuis la cassure vous rappelez dans nos bases des 1915 on avait cette zone de rage 1 qui évoluait comme ceux ci on a cassé on part à la baisse on est sur le test des creux précédents déterminant pour la suite des événements bien sûr et pour autant je vous ai remis des zones 1855 mais je crois d'ailleurs ça n'avait peut-être pas changé je sais plus 1855 de l'argent dans le support en tout cas oui dans je les ai actualisés ce qu'on était du coup là haut l'autre jour donc la zone support 1855 dollars l'once d'or niveau intermédiaire où on est en train de travailler un petit peu 1865 dollars l'once d'or résistance 1875 dollars l'on a ici on rajoute les points pivots points pivots du jour qui est là du coup assez intéressant de les voir aussi très souvent être concordant avec mes niveaux la r1 aussi avec les 875 la zone support s1 par contre qui est bien plus bas même plus bas que la zone support s1 mensuel des points puis donc en tout cas ce qui se passe à l'heure actuelle pour moi si vous voulez c'est que on a des impulsions baissière on retravaille ici cette zone la premier rejet possible dans la zone sinon on casse pour aller trouver plus de rejet un petit peu c'est le même principe que vous avez retrouvé sur les indices pour le moment là dessus ça c'est clair si on retraite la zone support et qu'on arrive à la casser scénario de baisse direction les autres supports par contre si on marque le rebond encore une fois bien sûr on partirait plutôt dans du trading en range possible déjà dans cette borne basse fin dans cette partie basse j'aimerais dire de la zone de range qu'on pourrait avoir à terme ici clairement sur le gold donc voilà le contexte voilà les scénarios on ira voir ça en temps reste bien sûr vous voyez déjà des rejets à une sorte de double sommet ici cassé par le bas qui veut réfléchir mais nous ramener directement dans la structure précédente aussi attention du côté du pétrole on a eu la réaction on a eu de la baisse je vous ai désormais mis la zone de rennes à l'horizontale présente sur le graphique journalier borne basse les 100 dollars tout simplement et la borne hôte des 115 donc réaction borne hôte autour de la résistance est un mensuel en descendant sur le graphique horaire vous allez pouvoir vous apercevoir que depuis la réaction de la résistance 115 pendant 114 50 on avait parlé de cette zone là elle a été cassée et directement nous nous a amené en fait sur les 104 de la lance d'or directement donc je ne suis pas récit pour l'instant résistance la plus proche en 650 niveau intermédiaire 105 25 pour ma part les points pivots ici qui sont déjà éloignés on est largement sous le point pivot sous la r1 également bien sûr mais voilà pour moi un premier obstacle possible sur les 106 50 avant ces zones cumulées de points pivots mensuels et journalier et du coup des réactions possibles un petit peu comme ceux ci dans la zone en attendant si on casse bien sûr on va tester des zones plus plus importants que plus haute on n'oublie pas qu'on rejette du coup aussi la borne d'une zone de rennes journalières donc idéalement ça serait pour continuer petit à petit peut-être justement faire comme ceux ci et continuer idéalement sur un nouveau test de la borne basse pour compléter ce trading orange qu'on a sur le bret avant de partir sur le forex je reviens rapidement sur le chat à 10 minutes de l'open on a gauche qui nous est bonjour j'ai amis hier j'ai eu un problème avec mt5 dès que je me positionnais ça m'affichait directement que je faisais 40 pips mais dès que je le tueur et j'avais perdu 30 euros alors est ce que c'est pas un souci de de lecture des cotations tu sais parce qu'en fait 40 pips ça dépend comment tu vas le lire sur sur différentes perforex dit magos sur quel actif tu étais et si tu as les différents niveaux de prix on va aller voir ça donc le l'euro dollar sur le côté forex maintenant on est toujours à la baisse mais vous voyez qu'on peine vraiment à continuer on a eu une séquence rouge bleu rouge et là ça hésite à en bleu à nouveau sans grande surprise on est toujours dans le même rêve donc je vous avais parlé il ya de cela plusieurs séances vous voyez toujours cette porte haute et 1 05 75 qui se maintient une borne basse qui se maintient avec les 1 05 toujours du trading orange à l'intérieur de la zone vous voyez à quel point il est important d'identifier le plus tôt possible une zone de consolidation sur les marchés financiers donc là clairement borne haute résistance on va ajouter les points pio la r1 est largement au dessus mais pour moi le plus intéressant va rester les 1 0 5 75 à l'heure actuelle le creux qui corrobore le point pivot le niveau intermédiaire 1 0 5 35 et quelques et une borne basse qui corrobore pour beaucoup le pps intermédiaire mensuel cassé enfin qui est maintenu pendant maintenant et notamment la zone tu pourrais sain du jour donc réaction baissière pour l'instant jusqu'au creux précédent voire niveau médian si ça casse même borne basse puisque ces tests de la borne haute on aimerait un test full et entier de cette zone de rennes avec la borne basse et par contre ici si on consolide un petit peu comme ceux ci qu'on finit par break et par l'eau attention à la r1 surtout pour moi les sommets précédents donc voilà sur l'euro dollar on va mettre ça en cinq minutes et on va passer sur le gbp usd allez on continue sur le gbp usd un gbp usd up je vais juste enlever aussi votre marque qui se superposent pardon donc voilà toujours sous la 990 largement on a eu la respiration de la poursuite on est posé sur la zone tu pourrais ça mensuel des points pivots admiral et pareil un petit peu que l'euro dollar on consolide d'un point de vue horaire résistance à 23 75 support à 22 75 c'est même niveau dont on a parlé déjà hier avec le niveau intermédiaire des 1 23 25 rajoutant les points pivots on a le point pivot du jour pas loin du niveau intermédiaire la résistance sur le bout de cette mèche ici en cassure et la zone tu pourrais sain qui cumule la zone tu pourrais sain mensuel journalière et notamment les 1 22 75 donc du trading en rien jusqu'à preuve du contraire ici attention au breakout qui auront besoin d'être intéressant j'ai envie de dire par le haut et sinon la réaction borne haute primédiant borne basse pour du fou le scénario encore et encore de trading en rêve voilà on rejette ici pour l'instant on très en test le dernier coup on va voir si on peut briquer ce matin par le bas usd jpi est toujours dans sa tendance haussière journalière 129 on est juste bloqué par le dernier sommet après une excellente tendance haussière à relativement agressive un des retracements relativement timide et puis sur le détail du graphique or on va s'apercevoir qu'on a fait un déjà un rejet et 131 15 et que là on est sur un obstacle intéressant 130 50 donc résistant jusqu'à preuve du contraire ici dans la zone avec le point pivot du jour donc obstacle pour le moment et si on casse l'obstacle on le passe bien sûr en zone soutien support pour des rebonds nous entraînerait par un nouveau sur les niveaux super 131 15 l'aérin du jour par exemple déterminant l'usd jpy avec les 130 50 l'usd cad qui relance sa hausse décidément souhaite remarque ici ce matin qui m'embête on va ranger ça voilà qui nous emmène directement sur la r1 mensuelle en ayant cassé les sommets qui bloquaient un petit peu les gros sommets journalier précédent d'ailleurs je pourrais aller actualiser le niveau support majeur journalier du coup sur le graphique horaire ça donne quoi ça donne un obstacle résistance et r1 mensuel mais notamment les 1 30 25 on va rapidement rajouter ces niveaux là vous voyez que la r1 journalière est bien et quand même au dessus moi j'ai un niveau intermédiaire pas loin du point pivot avec notamment les ici 1 29 85 et une belle zone support s 1 sinon avec notamment les 1 29 50 pour du rebond donc jean rebondi par ici son rebondi par là ça c'est pour continuer de jouer la tendance bien sûr mais si la tendance s'arrête attention au mouvement de récupération qui ressembleront à ça aussi des très hauts 1 sur l'usd cad déjà récemment ici avec la hausse qu'on a eu du bitcoin qui continue de descendre vous rappeler on avait parlé d'une tendance baissière depuis à peu près ici normalement et du coup ça n'arrête pas très très belle cassure des 37 1600 points ça continue de descendre donc ici vous voyez bien que pour moi mais enfin c'est pas maintenant mais depuis un moment et je vous l'avais dit pour moi le bitcoin est devenu un actif à traiter comme un autre c'est à dire qu'on a des phases de baisse on a des phases de hausse alors c'est comme sur les indices il y en a qui me disent souvent sur les réseaux sociaux que ils ont du mal à vendre les indices boursiers qui préfèrent que rester à l'achat c'est des possibilités bien évidemment mais faut savoir que les deux sont possibles on peut tout tout à fait spéculer à la hausse comme à la baisse et c'est tout l'avantage des cfd aussi un avantage que moi j'aime bien exploiter hier je n'ai fait que vendre le nasdaq 100 et je me suis régalé j'ai fait 13% de profits dans la séance donc ça dépend du trading que chacun veut faire mais tout est possible en trading et c'est ce que j'adore dans ce domaine là donc voilà le bitcoin à la baisse on a ici du rebond qui se fait à court terme quand même enfin plus court terme ce qu'on part du graphique horaire 30 1200 ici en rebond on a un niveau intermédiaire 31 900 ici du côté de la résistance pour moi ça sera les 33 1300 avec la zone du port et 5e intermédiaire cassé on a des concordances r1 ici point pivot par là mais le marché veut respirer après autant de baisse c'est normal donc très belle zone ici pour du rejet dans un premier temps si on arrive à conforter la cassure ici du niveau des 31 900 du point pivot du jour déjà et si cette zone est changée bien sûr attention du coup à plus de correction du côté de l'été rome brièvement je regarde la montrie 56 parfait je reviens sur le chat tout de suite après on va avoir ici aussi une très très belle cassure depuis toujours cette zone 2750 dont on avait parlé dans la tendance baissière qu'on avait vu mais aussi de la réaction bien sûr à court terme et c'est intéressant puisqu'il nous faut trouver des prix hauts dans les marchés baissiers quand la tendance et baissière donc obstacle du moment les 2425 au dessus on a la concordance r1 du coup journalière est-ce un mensuel cassé donc obstacle aussi et on fera attention de l'autre côté on a le point pivot avec un peu le prix médian 2320 pour la relance baissière voilà pour le petit récap on va se mettre en place pour la séance je vais pas un petit peu j'ai voilà du coup on va remettre tout ça en place je vous montrer on en est avec le système donc pour l'instant en recherche de tendance ce dax ici tendance haussière sur le m1 on n'a pas arrêté de faire du retracement du retracement automatique 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 pour des extensions des extensions des extensions automatique également ici ont très belle après c'est en janvier dire sur le dax sur l'équilance du coup m1 pareil retracement pour extension très jolie extension 127 de fibonacci automatique sur système alter ici en train d'être travaillé à l'heure actuelle sur le footsie 100 du cac 40 qui est à la recherche aussi de sa tendance on va avoir du gold et du gbp usd alors le gold qui est serait possiblement plutôt orienté à la baisse mais ça doit se confirmer et un gbp usd attention qui va ranger donc voilà up avant l'open où on en est je vais revenir sur le chat ici puisqu'il va nous rester deux petites minutes justement raf coquille de bonjour à tous et bon trade à vous merci bienvenue à toi la cause cyber qu'ils aient lieu j'ai amis bienvenue à toi si bien tu faisais du usd va pas tenir longtemps à ce niveau en tout cas ouais ça consolide il y aura du break et je pense que le vrai qu'il va être intéressant puisque plus sont consolés dans une zone plus si elle a la construction de position qui se faire et plus la cassure peut-être violente aussi j'ai un ami qui nous disait alors attend je remonte un peu j'ai dû oublier j'ai dû pas voir tout le monde ouais voilà j'ai mis qu'ils ont joué à tous bien et toi jérémy jacques qui nous est du coup alors ça on l'avait vu un tu très bien sûr qu'elle chaîne après midi alors c'est en privé jacques puisque c'est pour un mais mes abonnés qui ont décidé de prendre la formation et pour mes abonnés du coup ltr standard c'est du coup sur discorde tout se passe sur discorde en fait c'est le mercredi après midi 16h 17h et mercredi soir aussi c'est ouvert à tous mes abonnés en fait le mercredi et le reste de la semaine c'est pour ceux qui ont pris la formation antonio qui nous disait dax footsie tp 87,21 points total bravo antonio félicitations j'ai remis qu'ils aient sur le pétrole je me trompe ou je vois un tri en le descendant du coup de continuation en tendance il faudrait qu'il donne jérémy du coup tu disais à la baisse mais l'unité de temps sur laquelle tu vois ça pour que j'aille te confirmer si tu veux en tout cas si je le vois aussi il y ait qui nous est bilan avant 9h4 traite 631 euros de gains et 100% de traite gagnant ma méthode scalping progresse bien bravo didier félicitations ça fait vraiment plaisir ici très tôt le matin en tout cas mais très très beau score cyber voilà on parlait du dollar jacques qui nous dit du coup c'est plus dur de traiter le forex que les indices en tout cas je pense je trouve que les indices sont plus à même de nous fournir de belles choses du coup en séance courte comme ça de quelques heures que que le forex ou fort il faut peut-être regarder un peu plus longtemps dans la journée tu vois et les conditions traînistes sont moins intéressantes moins de volatilité et des conditions très dimanche intéressant je trouve après ça peut être bien le forex chauffe pour le swing trading en revanche un as droi qui nous est une petite question s'il te plaît tu traînes les 15 premières minutes des open oui bah hier sur le dax j'ai pris une position dans la première minute qui m'a duré d'ailleurs un petit moment mais qui m'a fait un très très beau scénario je crois que le stop tu as été de 90 points au passage est pris tp 1 tp 2 grégo qui nous disait c'est la plateforme admiral markets ici c'est meta trader 5 avec l'édition suprême chez admiral par contre ce que tu as la cmt 4 que j'étais chargé de chaînes grâce puisque mon compte est chez admiral et c'est le système ltr grégory qui faisait du goût ghost l'écart c'est le spread alors que ce temps je remonte en fait j'avais l'impression que mon graphique est totalement en retard le truc c'est que quand je me positionnais mon entrée était loin de ma véritable entrée c'est un peu dur et puis alors oui c'est le spread c'est grégory a raison c'est le spread selon à l'heure à laquelle en fait tu vas traîner le spread va être plus ou moins grand aussi faut faire très attention à ça c'est pour ça que j'aime traîner dans les séances et par exemple que je vais pas traîner les indices us le matin je vais attendre qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles après midi michael qui laissait jérémy et à tous vignotes au michael tu penses que tu penses quoi du gaz en michael c'est il est 9 heures on va juste regarder l'open comment ça se passe on ira voir le gaz naturel avoué jacques il est tu sais pourquoi le gold baisse alors que les marchés actions s'écroulent il fait passer à leur refuge comme il devrait le faire c'est plutôt le dollar qui en bénéficie en fait donc après ça dépend des choix de situer des investisseurs justement pour aller se sécuriser avec des safe haven comme on dit ça des valeurs refuge d'ailleurs on a un article valeur refuge je vais vous partager ça puisque c'est à c'est clairement du moins enfin d'actualité j'ai envie de dire je vous partage up je vais vous partager dans le chat mais voyez ici l'article valeur refuge n'hésitez pas à les regarder ça c'est très intéressant donc le point qui se fait elle est pas très violente sur des mouvements de correction rejet des transmissions sur le dax pour l'instant du coup notamment de la somme s 1 est de l'intermédiaire mensuel sur le cac et la résistance qui tourne autour des 7075 sur le footsie 100 je suis qui devait coucou jerem bonne séance merci bienvenue à toi jose nique j'espère que tu vas bien jérémy qu'il est bonjour à tout devenue à toi jérémy et l'autre jérémy qui nous est sur le pétrole j'ai vu ça sur ton graphique en m5 alors le brent en m5 tu nous parlais d'un triangle 1 tu vois peut-être ici ce triangle a cassé c'est un triangle aussi symétrique 1 pour moi ici à l'heure actuelle il n'y a pas de ce genre de configuration mais là tu avais situé à la fois ce format triangle à la fois ce format rectangle en fait de range alors dans attention banque c'était pas en m5 incité en h1 c'était en h1 gbp usd qui veut descendre pour l'instant on va remettre tout ça dans son contexte voilà niveau médium ici alors pour le footsie on a la borne basse par là pour le le cas qu'on a déjà cassé vous rappelez donc voir si elle maintenant les treize mille cinq cents qui souhaitent être heureux tc marque le rebond au contraire une réintégration de zone et quand quant au cac on va regarder ça comme ça avec la borne haute 6215 points mais pour l'instant on travail on veut revenir tester le point pilot pelé qui nous dit aussi comment faites vous pour mettre le point pivot rs2 mais t'as pas d'un cas de pouvez-vous me montrer alors c'est ça fonctionne pareil sur un t4 que sur un t5 il faut télécharger l'édition suprême chez admirals j'ai déjà te donner le lien ici tu vas dans plateforme metatrader édition donc tu vois mt4 mt5 tu iras du coup cliquer sur mt4 pour l'installer si tu veux up ou ton mt4 par exemple soit fermé tu lances l'installation c'est très simple tu verras et ensuite tu auras quand tu réouvrir à la plateforme tous ces indicateurs là et tous ces experts de les soeurs pardon là donc pour les points pivots mensuels que je mets sur les graphiques c'est l'indicateur admiral pivot que tu glisses sur le graphique tu choisis ici tout est par avait donc moi j'ai été mettre ici du coup du mensuel et tout simplement j'ai laissé comme ça et pour les points à du coup pivot du jour c'est la touche pvt du mini terminale et le mini terminale c'est ici dans admiral mini terminale expert deviseur il te faut la touche trading alco d'activer si tu veux que ça fonctionne il ya une qui faisait du coup à haute 166 points sur le dax prix à la position du coup une heure avant l'open sur flow back et même 50 h1 plus divergent bravo il ya fait très joli score 166 points de hausse félicitations attention pour moi cette hausse est remis en cause désormais on est même sur des retournements regardez je vous montre au système ici qui vous indique une tendance baissière possible déjà sur le m5 et même le m1 qui était un peu plus en avance et c'est normal ici pour l'instant le gbp est aussi gros retracement sur le footsie 100 quelque chose et la valeur refuge ne fait pas l'économie réel normal ouais et puis avec le comment dire le le gonflement artificiel des marchés aussi il faut bien faire attention puisque les bonnes vieilles règles on va dire ne fonctionne pas toujours aussi bien c'est à l'omont qu'ils aient l'eau que pensez vous du silver alors attendons nous avait parlé du gaz aussi il faut que je regarde le gaz rapidement donc le gaz il est toujours dans sa tendance haussière pour moi sur une zone de retracement profond quand on regarde juste le graphique horaire du coup c'est cette respiration nous avait bien sûr donné une tendance baissière on est en fait un tout simplement je vais lui faire qu'élargir la zone de range dont on avait déjà parlé ensemble précédemment on est en fait de retour dans cette zone de range c'est aussi simple que ça on se maintient sur la borne haute une fois deux fois pour l'instant en train d'être tenté de se maintenir donc trading range possible ici dans la zone attention on avait parlé des 107 15 de la borne basse des 6,90 à peu près et du coup attention bien sûr à ça pour le moment puisque on renge aurait potentiellement dans la zone jusqu'à possible un break out si on veut retrouver la tendance haussière du gaz pendant la tendance haussière journalière bien sûr et du coup on nous a parlé aussi du silver alors le silver en daily sur cette grosse occupant dont on a parlé hier on a réussi à casser un petit peu vous voyez que c'est pas fini c'est une zone qui a travaillé pas mal de creux donc on est toujours dans le même contexte en fait de tests de creux précédents importants et sur le graphique voir tu t'aperçois qu'on a consolide un petit peu on sort un petit peu ici pour le haut et que du coup on va ajouter tout ça un petit peu tu as toute cette zone ici qui faisait support qui va faire résistance si on continue de monter autour d'ailleurs de la r1 journalière donc attention pour la hausse ici et on est vraiment sur des tests de zone support important mais tu vois que par exemple ce serait mieux de réintégrer un petit peu comme ceux ci pour y voir de la hausse parce que sinon rejet possible en attendant voilà ici sur le coût le gaz naturel simplicité qui nous disait où est ce que je peux trouver le lien discours il faut être abonné pour pouvoir accéder au lien discorde simplicité si tu es intéressé du coup par tout ça par le système ltr etc tu peux faire un mail de demande d'information des outils alter dans le descriptif de la vidéo deuxième ligne france arrobas amiral markets.com demande de mail enfin tu fais un mail pas en demande d'information les outils alter ils te renverront sur le site tu pourras tester le système également et tu pourras voir si ça si c'est fait pour toi si ça te parle bien sûr michael qui faisait du coup ok j'attends pour le gaz ok merci je t'en prie michael pas de souci cal pardon j'avais pas eu ton message il est bonjour faites vous des comptes pour les personnes avec certaines confessions merci je t'avoue que j'ai pas compris le sens de ta question qu'elle si tu rentrais dans le détail n'hésite pas à poser question directement sur le site admira je vais te donner lien tu as le chat et l'équipe commerciale qui est du coup à ta disposition pour ce genre de petites demandes peut-être un peu particulier j'avoue que j'ai pas compris le fond de ta question désolé simplicité qui vient juste de m'inscrire sur le site parfait 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 tu verras tu reçois les les outils et tout ça sous sous 24 tout cas si tu as des questions n'hésite pas depuis le chat du site un simplicité cal qui nous est ok bonne journée très bonne journée à aussi cal et didier qui dépense à tesla merci voilà de tu vois tu fais bien de me le rappeler on va aller voir tesla je regarde les graphes mais pour l'instant rien d'extraordinaire du coup tesla le graphique ici graphique mensuel la tendance reste haussière mais on va regarder sur des graphiques plus petits bien évidemment déjà quand on passe sur de l'hebdomadaire vous voyez bien que déjà on n'est plus sur la tendance aussi on a rejeté ici on revient sur une belle zone testé déjà deux fois ici testé ici en résistance donc de la consolidation une borne basse en l'occurrence même présente autour de la zone tu pourrais ça mensuel sur tesla à l'heure actuelle on parle alors d'un niveau de prix qui tourne autour des 160 dollars sur l'action tesla si on descend sur graphique journalier on est en pleine chute 1 pour l'instant donc ce qui se passera dans cette zone là sera très intéressant pour y voir du rebond possible ou au contraire une cassure et un élan baissier qui continuerait mais grosse zone de rennes en hebdomadaire comme je vous le disais donc entre la zone des 160 par 160 760 bien sûr et du coup la borne haute qui va tourner autour des 1150 pour l'eau on peut même parler des 750 pour la borne haute donc quoi pour tesla pour toi didier les gros et qui nous est qu'à les musulmans à d'accord alors oui il ya les comptes à temps normalement on a des comptes voilà contre l'ex islamique donc je partage le lien ici tu pourrais voir ça il peut même poser des questions à l'équipe commerciale pas de souci ici merci grégory en pour ton message avec ça m'a ça m'a pas sauté aux yeux simplicité qui nous est d'accord sous 24 heures pas de souci merci beaucoup je t'en prie simplicité mais calculer du coup il voulait dire des comptes pour les musulmans à d'accord ben voilà du coup il ya le ya les comptes ici islamique forex du coup martin qui dit bonjour aussi bien note aussi martin merci pour vos réponses ça ça fait plaisir 62 like déjà en séance il est à peine 9h10 c'est pas une ouverture très violente on est sur une ouverture qui est sur des mouvements de correction des mouvements baissiers de tout à l'heure qui nous ramène petit à petit sur les 13500 points sur le dax tout simplement donc rien d'extraordinaire pour l'instant des mouvements de correction on va voir si la hausse peut se tenir avec les 13500 en rebond on a réagi au niveau des 13600 et la r1 du jour quelques et merci je t'en prie kevin et qui nous disait aussi bonjour est ce qu'un jour je vais fermer mon short sur l'or et c'est le 1871 alors on va regarder un h4 1871 oui ça risque de sortir ça risque de sortir puisqu'ici tu es sur la réaction du support on pourrait revenir sur la r1 si on passe le point pivot donc tu pourrais sortir en tout cas si c'est un stop le sueur c'était déjà largement en gain et ça fait plaisir bravo kevin vendrum qui nous est bonjour jérémy bonjour à tous une note à vendre j'espère que tu vas bien tu dis comment tu évites les fausses cassures du coup de la zone ah je t'avoue que ça c'est ces techniques que j'enseigne dans ma formation complète puisque c'est vraiment moi qui quitterait aussi si tu veux les break out c'est un élément que j'apporte en plus bien sûr dans ma formation donc faut faire attention à ces cassures par exemple pour faire un peu attention à ces cassures là mais ça va pas correspondre peut-être parce que tu recherches puisque ce moment là ce sera plus très délaque assure ce sera très très délo le retest que tu peux avoir mais pour traiter directement la cassure gg j'ai mais j'ai mes méthodes un bien sûr tu t'en doutes je pourrais pas partager avec vous ici l'idée qui nous est merci j'ai mis ça confirme mon achat prévu du coup sur les 760 dollars top ici 10e top romuel qui nous laissait lui salut d'assaut aviation en vente ça paye dis moi si tu veux qu'on ouvre le graphique remède bravo en tout cas pour ton short sur l'action et s'il n'a qu'ils aient respecté pendant respecter vos plans de trading toujours repérer les montants sur lesquels vous allez agir et évoluer bien tous vos scénarios possibles respecter vos plans yes bon rappel christina antonio qu'ils aient le dax tp 42 voix bravo à toi antonio sur la baisse donc à une tendance baissière et s'il y avait des choses aussi mais c'est pas les plus beaux mouvements qu'on peut voir possiblement en séance donc je reste en stand by pour l'instant donc le gold ici un qui respire un petit peu et qui rejette en deux tests à les 1865 de l'armée on va regarder l'euro dollar l'euro dollar qui est reparti sous les 1 05 75 donc ça revient encore et encore ça descend pour l'instant à l'île droite et si tu n'es jamais vous partagez tellement déjà merci avec plaisir que ça merci pour ton message ça fait plaisir et grégoire qui n'est j'ai vu victor qui faisait jérémy un gap m5 du coup est moins important qu'un gap horaire ou rien d'avoir merci oui bien sûr moins important en fait et les gaps qui sont énormément regardés sur les marchés ça va être à partir du 30 minutes et du graphique horaire aussi qui seront vraiment vus de tous et étudiés de tous aujourd'hui bien en tout cas de la majeur enfin une bonne partie des 1 des intérêts syrie qui nous disait bonjour bonjour vaut mieux traiter sur leur usd ou leur euro merci typiquement moi je préfère traîner sur enfin quand je traîne le col c'est pas mon un de mes actifs sur lequel je suis actif c'est le cas de le dire mais alors usd c'est bien on est mal qu'ils aient avec plaisir mais d'utiliser du coup on a le temps sur l'euro haute beaucoup de temps ouais pour l'instant ça se tient en zone de range on teste vraiment les à les 100 120 pour l'instant en rebond on voit dans le détail si les petits rebonds faire d'ailleurs sur le gold en attente de plus de baisse possiblement gbp usd qui se retourne pas vraiment pour l'instant on va regarder le cac puisqu'il est 9h15 à la cac 1 qui pourrait démarrer une tendance baissière on va regarder il en est où il est autour de son point de pivot et de sa zone des 6000 du coup des 6150 points à saisie quand même beaucoup pour repartir à la hausse sur le footsie 100 si on arrive à repartir au dessus des 7275 points et si on remonte encore un petit peu je repartirai en mode tendance haussière sur le footsie 100 bien qu'ils aient du coup on espère que le bas d'opère va stopper la correction sur le dax j'aimerais bien être plutôt acheteur je vous avoue aussi en sur le dax ce matin et pour l'instant du coup c'est pas les billets qu'on a directement en même 5 ans à cette bougie là qui peut représenter en soi un point d'entrée si on veut traiter le graphique absinthe avec par exemple 40 points de deux stops mais c'est vrai que c'est un peu contraire rien avec ce que j'ai là c'est le footsie qui va m'intéresser si on continue de monter on a cette bougie ici m5 là typiquement basé sur les bougies chandelier bougie temps imaginons je vous donne juste un exemple ici de synchronisation de position aussi du coup final ce prix là vous intéressez qu'on n'a pas encore touché de target on peut synchroniser en mettant limite d'achat c'est à dire que je vais ici je clique là dessus alors déjà je vais regarder pendant combien de stops je veux donc on va dire 35 points un petit peu sous la mèche mais ce qui parle de 50 euros je peux me placer ici un ordre limite du coup comme ça allez du coup mettre le tp 1 là et là l'ordre est en attente vous voyez que je suis pas encore en position il n'y a rien sur une terminale par contre regardez je reviens je reviens sur le cours qu'ils viennent vraiment touché le niveau et là ça m'implique dans la position on va c'est un petit exemple ici sur bougie temps du coup je pense que ça va vous plaire aussi de varier un peu les plaisirs comme ça donc sur bougie temps et s'il sénat où il a déjà donné 18 points le tp 1 qui pourrait être dans les 20 points donc c'est un petit peu limite pour la synchronisation mais on va laisser ça comme ça et on va voir justement si on arrive à rechercher un test du coup à autour des 60 62 10 points de l'attend pour l'instant 11 points on va voir ça 17 points le taux des 53 il faudra un petit test ici tour des 60 ça ferait combien ça ferait 23 points à peu près 20 points voir si ça peut remonter un petit petit exemple sur bougie chandelier japonais en l'occurrence sur graphique m5 aller 13 points on va voir si on peut rechercher les 60 à plus 20 je sors en partiel 17 c'est un produit 18 19 20 il a du mal à atteindre les 20 points sur cette position aller 19 20 ça y est c'est sorti dans les 19 quasiment 20 points je pense sécuriser petit exemple sur bougie temps pour changer un peu on va regarder où placer un tp final pour être placé par là on attend déjà du test du sommet pressé petit exemple sur bougie temps dites moi aussi si ça vous fait plaisir aussi pour changer un petit peu il y avait même un petit peu configuration de bougie ici un sur le cac qui offrait déjà 14 points à peu près il y en a qui nous disait alors ça je l'avais eu pardon de l'égorité du coup machine habillée du coup toi à chaque fois tu laisses tourner positif le trait de comment alors tu veux dire que je laisse un stop suiveur je pense en position je le fais fonction la plupart du temps de mon système si puisque j'ai des règles pour coller le mal le prix sans trop le coller donc en fait le principe du stop suiveur c'est d'être prêt mais pas trop près pour essayer de tirer un maximum du mouvement sans pour autant de sortir trop vite alors que le potentiel est là donc ça j'ai ma méthode aussi là dessus mais a typiquement là tu vas voir je vais suivre le marché aussi j'utilise un petit peu mon système pour regarder justement l'évolution de tout ça mais à la plupart du temps étant donné que c'est basé sur mon système ça va être fonction d'un dynamisme mais de la volatilité du marché justement donc je vais pas être trop près pas être trop loin non plus parce que je suis fonction de la volatilité du moment sur le marché donc là on est sur un lapin maintenant de 25 points quasiment je vais attendre le test du sommet précédent ici plus haut et tu vois en fait ce que j'ai fait tout à l'heure c'est la petite roulette bleu fermé partiellement j'ai pris 50% de mes profits sur les 558 98 ce qui me permet d'être plus tranquille maintenant c'est quoi qu'il arrive c'est un scénario à zéro si ça se retourne sur le stop suiveur et si on atteint du coup la zone de 88 par exemple je pourrais reprendre encore des profits sur ma position et alors là quoi qu'il arrive très bien tu vois ce que je veux dire du coup grégory prodige qui faisait salut jérémy salut tout le monde bienvenue à toi grégory j'ai encore raté l'ouverture pas de souci bienvenue j'espère que tu vas bien il s'est pas passé grand chose là je viens de prendre appel mon premier trade du coup avec vous fred qui est sympa cet exemple sur chandelier m5 top fred content que ça te plaise laurent qui les bougies temps c'est ce que j'utilise pour l'instant ça marche laurent pas de souci on voit petit exemple ici aussi aller sur du 30 points de l'attent 32 points je vais attendre un petit peu plus haut les 85 86 sur cette position c'est lui le footy 100 qui repart à la hausse pour moi ici en tendance au cire on va ce qui est ce qu'il est possible de faire aussi le dax qui commence à repartir à la hausse aussi sur le m1 en attente à des 85 90 à voir ce que le marché nous veulent l'exemple sur chandelier japonais c'est vrai que ça faisait longtemps il y avait la même chose à faire sur le cac 40 ici avec cette bougie là qui offrait déjà un tpm j'aurais été prendre sur du 15 points tp2 sur du 25 points donc là on n'aurait pas été loin et puis ensuite stop sueur possible jusqu'aux 6215 par exemple c'est vrai que le dax est bon vraiment petit chouchou donc je suis beaucoup plus focus sur le dax que sur le cac vous en doutez et puis je suis beaucoup plus et beaucoup plus похож sur le cac je mais on n'a pas encore fait le test 1 ici on est à 30 points de l'attent en plus on est à 81 il faudra encore quelques points pour les 85 qui me ferait vraiment ici 45 points et p2 et lui qui nous est carré si tu veux dire par là que du oui c'est en fait c'est que je le fais de manière systématique dans les traits ce que je fais c'est laissé du systématisme qui me permet en fait de d'être plus confiant dans mon trading d'être de faire un trading aussi plus agréable et surtout d'éviter de se poser des questions dans le feu de l'action donc là typiquement c'est un trading beaucoup plus discrétionnaire il semble sur graphique temps et que c'était les traits que je prends sur mon système il ya toujours du coup quelque chose d'une raison qui fait partie du process etc tu t'as vu allez voir si ça peut monter encore un petit peu je peux quand même remonter mon stop suiveur sur les 30 donc quoi qu'il arrive c'est top gagnant ici opportunité gagnante avec du coup du plus 20 et possiblement du moins 10 donc à 10 points si jamais on n'arrive pas à aller chercher les 85 ici un peu plus haut ça corrige un petit peu pour l'instant on est passé à à quatre points du tp 2 pour l'instant bob qui a utilisé du coup dans l'observation de marché je n'ai pas à la case recherche du coup je ne sais pas où les projets un actif alors regarde ici dans l'observation de marché fallait tout en bas donc si tu es en mode par exemple montrer tout comme ça tu les as tous déjà il faut le trouver en fait dans la liste mais tu peux faire par exemple clic 3 cacher tout et là tu obtiens cette partie là et tu peux taper le nom de l'actif que tu vois si ça fonctionne pour toi on a jessy qui nous essaie la team bienvenue à toi jessy j'espère que tu vas bien déjà 79 like ça fait plaisir on a quasiment à la moitié de la séance un dax qui revient sur son tp 1 pour l'instant avec les 560 plutôt acheteurs 1 sur dax ici le pétrole vitesse la résistance des 106 50 le col qui veut revenir sur les structures précédentes et notamment peut-être le test du point pivot en tout cas dix points gagnants quoi qu'il arrive sur cette opportunité a par contre si on touche le tp 2 c'est intéressant puisque du coup c'est du vin point tp 1 45 points tp 2 c'est bien sûr bien plus intéressant et on verra si on a de la cassure pour une poursuite par l'eau tout cas à 25 points de l'attend pour l'instant 22 points là c'est le moment ou jamais si de rebondir sinon ça va retracer plus profondément ça revient sur le point d'entrée pour l'instant agneau ce qui est limité en moi j'ai le système qui reste dans le rouge depuis tout à l'heure donc c'est pour ça aussi je suis prudent dans la sortie à moins 10 donc plus 20 moins 10 donc c'est un dit point net sur le sur cette opération là donc le système ici c'est pour ça aussi j'étais prudent le système ici qui m'indiquait qu'on était plutôt sur la dominance baissière c'est lui qui a raison ici puisqu'on reste sur la baisse on va voir maintenant si on arrive à sortir du coup des creux précédents pour continuer cette baisse ça bloque un petit peu aussi du coup sur le sur le footy 100 on adolphe qui nous disait tu utilises quel outil pour du coup le management de position pour gérer la position j'utilise mon système tout simplement qui me permet si tu veux de voir où je peux sortir potentiellement sur un tp2 par exemple et ensuite comment faire mon stop suiveur j'utilise le système avec quelques règles que j'ai mis en place des règles qui permettent en fait d'être dynamique et si surtout systématique c'est à dire je vais toujours gérer les positions toujours toujours de la même manière dominique qui faisait bonjour bienvenue à toi dominique du coup il va redescendre là pour l'instant on va il veut pas aller chercher son test précédent du fin le sommet est testé à nouveau en fait et 3600 donc il hésite il hésite on a un footsie 100 qui hésite aussi pour l'instant notamment le le caca qui s'arrête pile poil encore une fois sur les outils progressent 1 s2 un métier mensuel au dessus juste en dessous en fait au dessus pardon des 6150 ça représente une zone un quelque part en travaux à l'heure actuelle dans laquelle on se situe et moi j'ai tout un son le cas qui règne sur mon système d'attention sur l'accès mince à règle toujours tendance baissière sur le daxem 5 en équivalence je vous parle ici de mon système bien sûr le footsie 100 en hausse le cac orange le gold à la baisse et le gbpsd en basse aussi on regarde l'usdjpy pour l'instant c'est plutôt le revier de l'obstacle dont on avait parlé 130 50 qui se fait nouveau test des 130 25 aussi du côté de l'usd cad on recherche les tests ici alors qu'on est déjà un cours on rejette la résistance sur l'usdjpy qui était déjà super super bitcoin qui travaille son point pivot pour ceux qui sont sur les usd le matin on va franchir du coup les points pivots et les 32 1400 sur le dos on a franchi le point pivot notamment à les 12 350 mais il doit être rapidement retesté pour l'instant sur l'aise dominique et du coup j'utilise bollinger il annonce une baisse ça marche dominique je t'avoue que le système pour moi annonce la baisse depuis tout à l'heure mais elle se fait attendre depuis l'open j'attends véritablement plus de baisse et elle se fait quand même attendre on est limité par cette lignée noire ici qui fait partie du système et 9h33 du coup 83 like on n'est pas loin du tp 1 des 100 like ici ce matin n'hésitez pas à liker partager un maximum c'est comme ça que ça fait vivre la chaîne comme je vous dis chaque matin ça nous permet surtout d'être live tous les jours de 8h30 à 10h ensemble et ça c'est super important n'hésitez pas un maximum à partager à liker plus on sera nombreux plus on pourra faire ce genre de choses allez on va peut-être avoir plus de baisse là où ce qu'il va être revient en question aussi sur le footy sont pour moi le goal qui est baissier le gbp qui est baissier mais de paf des niveaux de prix intéressant pour moi je trouve à l'heure actuelle regardez on est déjà posé sur les 1 23 25 ans sur le footy et sur le gbpsd ici par vous bloqué par là bloqué par ici ça arrive au jeu pour l'instant et ça va régler ici un petit peu sous ce format là aussi pour le moment sur le sur le pack donc attention les prédominants se baissir pour moi sur le sur le dax avec le système depuis tout à l'heure depuis les deux deux premières minutes en fait ici de la séance c'est juste qu'on est en plein test vraiment d'un niveau qui se trouve être à celui des 520 525 végory qui nous disait il utilisait t5 pour le monnaie management alors si par monnaie management ça dépend si ce que ce que disait du coup quel outil de management de position nous disait adolphe en fait il ya deux choses il ya l'outil de entre guillemets pour votre monnaie management pour faire à ce enfin associé on va dire et faire correspondre la c'est donc je cherchais faire correspondre une distance en point pour un stop loss avec un nombre de lots qui du coup va définir le qui va rejoindre le risque en euro fixe par exemple que vous voulez associer à un trade à ce moment là sur l'exemple que je vous ai fait ici sur graphique temps je vous ai utilisé donc ici demi terminale quand je prends des trades avec mon système c'est l'assistant des traders que j'ai fait développer qui se charge de tout ça il sait qu'il veut risquer que je veux par exemple risquer 50 euros sur un trade que je veux que ça représente six bougies de mon système ici et du coup il va calculer automatiquement et instantanément le nombre de lots correspondants il va aussi me placer des tp1 tp2 que je peux paramétrer en sortie partielle comme je veux à l'avance puisque tout ça c'est intégré dans l'assistant donc en fait j'utilise mon système clairement qui comprend tout ce qu'il faut mais quand je vous réplique des trades ou quand je vous montre des trades sur bougie temps c'est mini terminale que j'utilise pour cette partie money management après la gestion de position c'est encore autre chose on peut gérer la position sur graphique temps peut gérer la position sur le système d'être ces deux manières de faire différentes aussi michel pardon qu'il veut bonjour à tous avec des lagues merci beaucoup michel ça y est on a atteint les 100 likes tp1 atteint ça fait super plaisir merci à vous tous j'espère bien sûr que ce contenu continue de vous plaire vous continuez d'apprendre des choses et du coup qu'on passe toujours en tout cas moi le personnel je passe toujours d'excellents moments avec vous chaque jour chaque matin et la semaine dernière on a eu l'occasion de se retrouver pour pas mal d'événements économiques aussi entre le nfp et notamment le fmc tout ça c'est en replay sur la chaîne youtube alors on va voir si on arrive à casser les creux ou pas aussi ça hésite toujours autant si on arrive à passer la barre des des 515 500 j'aurai de la tendance baissière intéressante possiblement à travailler sur cette rete séance bob katine et dix coups tu fais des pauses dans l'année pour tes lives alors souvent c'est au mois de mois d'août deux semaines au mois d'août mais sinon je suis live toute l'année avec vous à part bien sûr quand j'avais été malade avec le coville vraiment il ya eu deux semaines d'arrêt parce que je pouvais plus trop parler etc mais sinon ouais je suis toujours là toujours fidèle au poste on va dire christian qui faisait du coup toujours jérémy on adore du coup tout on adore monsieur d'elle serait le bien c'est beaucoup christian ça fait super plaisir j'adore ton message merci à toi content que tu sois des nôtres clairement aussi ça va ranger je vais vous montrer ça ça va ranger sur le système ici désormais donc attention du rennes sur du m5 confirmé m1 également le cac qui reverrait peut-être le début d'une tendance possible à la hausse le footsie 100 qui reste plutôt en dominance haussière mais qui a du mal on va regarder le gold qui reste du coup sûr de la baisse mais pareil il a du mal à s'étendre et on a aussi un petit peu d'hésitation ici sur un gbp je vous disais le gbp était posé par rapport à 1 23 25 autour de son point pivot donc c'est un petit peu une zone rebond possible ou une zone qui peut être cassé mais on voit un peu l'indécision qui est qui travaille c'est à dire un premier rebond un deuxième rebond possible et on n'arrive pas encore à casser le sommet si on casse le sommet c'est plus l'indécision c'est de la correction de vos membres bien sûr c'est comme la séance où j'avais ou rien ne s'était présenté juste à la fin je crois c'est le footsie 100 qui m'avait permis de faire 20 points dans les cinq dernières minutes quelque chose comme ça mais gros et qui faisait du coup up surf camp cet été que de la joie avec notre coco excellent grigori tomas qui faisait bonjour jamy et à tous bienvenue à toi aussi tomas 2 minutes qu'ils aient le dax touche la kit jaune et repart à la hausse a du coup tu utilises aussi bollinger en plus de du coup de de ichimoku du coup ça marche pour tous ceux qui sont intéressés par des indicateurs après vous connaissez un peu mon point de vue là dessus bien sûr mais je vous ai fait énormément de tuto sur la chaîne youtube il vous suffit de taper indicateurs et vous allez retrouver pas mal de choses le macd vous avez retrouvé indicateurs à on l'adx le ton zigzag les cinq indicateurs d'ailleurs de l'édition suprême aussi intéressant de l'indicateur indicateurs le cci accumulation je crois qu'on les a quasiment tous fait les bandes de bollinger ils sont quelque part il ya aussi le super thème par là il ya les stochastiques il ya la parabolique et ça aérien la terre il faut en chef d'andro pas mal de choses ou l'accélérateur ici déviation standard à la bande de bollinger et vous avez aussi pas mal de stratégies associées à ça vous avez le rsi les moyennes mobiles fibonacci par exemple également là je vous avais fait une vidéo spéciale sur du trading renko également et voilà pas mal de petites choses vous tapez juste indicateurs vous avez même le nom de l'indicateur que vous souhaitez regarder si on parle je sais pas moi d'un et s'il ya comme un indicateur j'ai pas mis est-ce que j'ai fait quelque chose sur le sol aussi l'attard alors peut-être pas j'ai peut-être pas tous fait à l'époque bref voilà du coup de penser bien cette barre recherche très pratique sur la chaîne youtube pour trouver le contenu est très souvent vous avez dans le descriptif vidéo l'article complet qui correspond au sujet en question qui aurait qui nous dit je découvre la e m a donc l'exponentiel moving à une moyenne mobile qui est là du coup de la vidéo regarde si tu veux dis moi si tu l'as déjà vu ou pas par exemple ici si on tape juste une moyenne tu vois il va nous sortir la vidéo du coup moyenne mobile donc je parle justement de toutes ces moyennes mobiles là et leur team et leurs différences du coup de la réactivité etc parce que tu as plusieurs moyennes mobiles un clairement tu as pas que l'exponentielle ou la standard de la simple tu as beaucoup de choses tu as même une stratégie ici sur moyenne mobile alors c'est là elle date ça fait ça fait quatre ans mais je peux vous donner aussi un peu le lien si vous souhaitez regarder ça également donc voilà pas mal de petites choses bien sûr beaucoup de contenu sur la chaîne youtube beaucoup de contenu sur le site internet également avec des articles qui correspondent dominique il faisait oui du coup parfait tout masque il faisait est ce que tu établis des plans trading chaque matin et un journal de trading en chaque fin de journée alors non non je t'avoue que je tiens pas un journal de trading ce que je vais tenir plus tôt c'est un historique je vais regarder mes positions qui sont comptabilisés je vais je vais garder un oeil là dessus et bien sûr je vais du coup suivre l'évolution de mon compte j'ai un fichier excel d'ailleurs où j'inscris tout ça devant et c'est pour ça que je suis capable de dire par exemple hier en séance j'ai fait 20 trade du coup il ya eu je crois à trois traits de perdants et du coup 17 trade gagnant et du couteau de réussite assez élevé et je crois que c'était 13% pile poil ici dans le dans la séance entre l'après midi et le soir juste dans l'après midi c'était déjà top parce qu'en une heure il y avait déjà 8% qui était fait donc je vais en fait suivre si tu veux mais performance les évaluer les étudier etc je vais pas forcément utiliser un plan de un journal de trading puisque je fais du trading systématique donc si tu veux toutes les règles sont déjà simples j'en suis plus à me dire tiens est ce que ce setup là je le traite ou pas et en fait tu vois je suis juste un plan après oui et côté back testing ça c'est autre chose côté back testing du coup tu peux avoir une sorte de journal pour te dire je vais continuer de tester peut-être ce nouveau signal là tu vois je vais peut-être tester cette nouvelle technique là pour la rajouter à ma méthode là il te faut garder des traces écrites sur ordinateur peu importe des choix que tu fais des hypothèses que tu testes du résultat est ce que celle ci est mieux que celle celle ci tu vois toutes ces choses là mais sinon en termes de plan de trading je vais juste si tu veux suivre les mouvements du marché selon un contexte que j'étudie et qui va valider ou pas plusieurs critères que j'ai besoin pour prendre les signaux 10 mois si c'est clair du coup pour toi tomas on avait aussi jean qui nous disait grand bonjour est-ce que les vidéos sont enregistrées quelque part oui oui tout à fait jean tu es sur la chaîne youtube admiral tu vas tout simplement ici dans la réaction dans la partie vidéo et tu as tous les replays tu as tu as même le replay nfp hier ça c'est le lac on est en train d'avoir mais la séance d'hier par exemple avec les 134 points de hausse que j'ai acheté que j'ai eu enfin que j'ai obtenu en achetant bas le dax donc un point bas dans une tendance haussière ils sont là par exemple avec 48 points sur ici le footy sans la semaine dernière il y avait des très belles choses ainsi traite gagnant expliqué en séance j'avais même pas fait qu'une des points tellement rien d'avé s'il est pendant juste en bas 176 points autant pour moi je dise pas de bêtises et puis voilà en fait tu as tous les replays clairement ici avec des séances qui sont super intéressantes le fmc qui a été super intéressant puisqu'il ya eu un cumul de 327 points en séance ici aussi donc super super intéressant série play peuvent être bien pour voir le process justement vous verrez que et vous voyez un ce qui me suit au quotidien vous voyez que je vous montre toujours la même chose des graphiques daily on passe ensuite sur du graphique horaire il ya des zones on descend sur une petite unité de temps bon après j'utilise mais sur mon système pour vous faire les plus beaux exemples possibles et à des choses clairement intéressante pour vous montrer que le voilà les actifs pour moi favori le matin c'est du dax et du footy sans j'essaye de vous faire des exemples de temps en temps sur quelques sur le gbp usd mais à des marchés moins intéressant pour moi aussi c'est sur la chanel etc sans nous disait grégoire yes 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 merci pour ta réponse dans bleu 66 qui faisait bravo pour les performances ma première participation bravo du coup merci ça fait plaisir est top que tu sois avec nous donc j'espère que cette découverte entre guillemets te plaît on est live de 8h30 à 10h tous les jours on a des événements spécial sur le calendrier comme tu viens de le voir avec du coup le fmc le nfp et on a des webinaires aussi un mardi sur deux ainsi qu'un webinaire fin de semaine fin de mois pardon sur le swing trading donc n'hésite pas surtout si tu as des questions et bien du peuple parmi nous en tout cas dans le 66 ça fait plaisir d'ex qui nous disait vous alors vous considérez comme quel type de traders scalper intraday ou swing traders alors clairement pas swing traders je ne tiens pas mes positions d'un jour à l'autre ça va être du coup du de l'intraday scalper que je vais être un bidet trading intraday en fait j'ai pas un scalper parce que je vais pas prendre 300 trades par jour je vais faire des séances courtes donc c'est pas non plus du fou des trading où je vais exploiter la tendance tout au long de la journée je vais l'exploiter en fait cette tendance au cours de ma séance des séances qui vont durer entre une heure une heure et demie du coup et donc voilà c'est plutôt des traders intraday tu vois il ya une partie scalper parce que je prends un tp un cours et d'ailleurs sur mon compte futur je ne fais que du tp 1 pour l'instant jusqu'à faire croître le capital suffisamment parce que le compte futur nécessite plus de capitaux aussi mais clairement pas swing traders je pourrais faire du swing trading pour me diversifier par la suite pour l'instant c'est vraiment ce qui ramène situé entre guillemets quelque part le plus puisque en tant que des traders intraday en fait quand tu fais du d trading et l'intraday tu as plus d'opportunités donc si tu exploites un système qui est rentable un système qui est gagnant plus de trade tu vas prendre entre guillemets en termes de fréquence et plus tu vas générer de l'argent plus tu vas être gagnant ça veut pas dire chasser le marché prendre plein de trade ça veut dire juste suivre la méthode et du coup de prendre les traits qui à apprendre dans la méthode mais si on faisait cette méthode là sur du swing trading on aurait moins de trade c'est logique c'est comme ça donc en mode des traders intraday un peu actif comme je comme ce que j'aime faire on a plus d'opportunités et c'est du coup plus intéressant en fait hier soir pour vous dit j'ai déjà dépassé les 100% de performance de mon compte en seulement trois mois du coin même un peu moins de trois mois donc c'est en faisant du d trading actifs mais je le fais que deux heures par jour du lundi ou jeudi et après comment on fait bien sûr la méthode le risque qu'on prend qui est bien calculé que c'est fait aussi la différence et s'inactivité ratio sharp profit factor risk reward nous permet de voir la santé de notre trading en tout cas pour moi le journal moi règle les mauvais comportements ça marche christian alors vérifie aussi justement ça va t'aider à finaliser aussi bien sûr qu'on approche au fur et à mesure que tu feras de moins en moins de mauvais comportement aussi deux choses soit tu vas travailler sur toi pour y arriver soit tu vas se rendre un peu plus systématique dans l'approche et le rendre systématique te permettra d'éviter les heures moi si tu veux j'évite les erreurs dans mon trading comment parce que j'ai des règles tellement précises et tellement clair que je ne peux pas me permettre quelque part si tu veux de commettre d'erreur sauf si c'est vraiment des erreurs émotionnelles je l'avais fait je crois fin février d'ailleurs au début mars il j'avais pris un trait d'un petit peu de deux après un petit peu de d'ennui juste derrière donc il était mauvais juste derrière un petit peu de rivage training donc j'ai arrêté tout de suite ça et en fin de compte j'ai continué de traiter mais sans être émotionnellement impacté par ça et du coup je suis revenu très 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 rapidement au dessus de ces deux pertes par exemple donc tu vois ce que je veux dire c'est un c'est après c'est juste de l'émotionnel et mais le systématique t'aide à travailler énormément l'émotionnel donc 66 qui me plaît ça marche merci top d'angle on avait six gens qui faisait grandement merci on va aller regarder top jean n'hésite pas à dire ce que tu en penses up 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 qui te disait bonjour je suis nouveau et j'aimerais savoir s'il est possible de faire du copy trading bienvenue à toi alors tu as du copy trading chez admiral je t'envoie le lien tu peux aller voir différents profils de traders si vous vous demandez pourquoi je suis pas en copy trade chez admiral c'est tout simplement parce que je travaille avec admiral c'est que du coup il peut y avoir des conflits d'intérêts donc vous ne trouverez pas dans la partie copy trade chez admiral malheureusement on c'est comme ça on a du coup on parlait du copy trade en trading copy trading on voit le lien de cette page là et tu pourrais les voir aussi ce qu'il en est en te connectant ensuite à l'espace traders tu pourrais accéder aussi à des profils etc de traders à copier si c'est ce que tu souhaites faire par exemple syrie qu'il est du coup tu traites quoi jérémy alors je traite principalement le nasdaq micro futures sur les comptes sur les perfs des comptes dont je vous parle sinon en cfd je traite aussi du 1 du dos et du et du nasdaq par contre les pertes dont je vous parle ne sont que sur futur micro nasdaq donc un seul actif en plus quand je pourrais rajouter d'autres actifs ça pourrait être d'autant plus intéressant victor qui nous est question certainement bête mais comment tu calcules ton pourcentage de gains par semaine ou par jour alors tu peux le faire des deux mois je le fais si tu par exemple je tiens en compte justement ce que j'ai fait dans ma séance donc typiquement tu vois je vais traiter de 16h à 17h je vais voir la fin de séance combien j'ai fait sur ma séance que ce soit positif ou négatif ça me donne un pourcentage par rapport au capital que j'ai si tu veux et au gain ou aux pertes réalisées tu fais ton calcul de pourcentage et à la fin de la journée je rajoute ma séance du soir pour voir comment a été finalement ma journée donc c'est pour ça je peux te dire par exemple il ya ses 13% de gains et puis à la fin de la semaine je vais faire pareil d'ailleurs je fais des récaps hebdomadaires en fin de semaine où je montre et là je parle de la performance réalisée à la semaine syrie qui faisait tu traites quoi alors voilà c'était le micro nasdaq future pour les pertes dont je vous parle sinon c'est aussi du cfd nasdaq et d'eau à l'après-midi le soir toujours rien d'intéressant je trouve un sur s'il y avait de la baisse j'ai pas vu celui-là j'étais sur le chat avec vous mais il y avait de la baisse sur le gbp usd pourra pour quelques pips déjà 12 pips de baisse puisque du coup on a su retourner et vraiment essayer de franchir la zone en fait des 1,23 25 le gold qui a du mal à se décoincer aussi sa range partout sa range partout regarder du gris du gris du gris du gris du gris il fait beau aujourd'hui mais il ya du gris sur les graphiques donc attention stand by pour l'instant en fait bien attention le gris signifie pour moi qu'on peut traiter en rêve mais tout dépend de la configuration du rêve je vais prendre du niveau du âge et c'est tout simplement stéphane qui faisait du coup salut jérémy salue tout le monde je passe juste pour faire un petit salut merci stéphane ça fait plaisir on est à 109 like déjà merci à tous ceux qui prennent le temps de l'aïc et merci pour cet éclaircissement de 10 et d'ex tant pis avec plaisir d'ex mais gros et qu'ils aient le scalping qui dit mieux à tu veux dire que tu es scalper le gris mais c'est un qui nous est du coup sur les live tu expliques seulement les graphiques ou bien tu traînes en live je demande car c'est mon premier live pas de souci et pop up non je prends des traits de si là ce matin tu vois ici je vous ai même pris un trait sur bougie temps je t'avoue que la plupart du temps les traits de son prix sur mon système une meilleure simplicité d'exécution aussi pour moi puisque l'assistant du coup m'épaule clairement pour traquer les niveaux de prix que je veux et par contre j'essaie de temps en temps aussi autant que je peux un limite de vous répliquer ça sur les graphiques pour montrer les scénarios et surtout en fait ce qui est intéressant situé dans ces sens c'est que je vous donne le contexte en temps réel pour moi selon mon système et ça ce système là c'est 12 années d'expérience et c'est le résultat de toutes mes recherches et de mes expériences etc donc c'est pour ça que ça a beaucoup de valeur pour moi de vous transmettre en temps réel ce contexte là pour vous et pour essayer de vous donner au mieux bien sûr des vous donner un peu plus de probabilités encore de succès si par exemple vous voyez directement le marché à la vente moi je vous dis attention on est dans un range ça peut vous permettre de faire attention après le choix bien sûr vous revient de prendre ou prendre un trade à l'achat à la vente il n'y a pas de signaux de trading il n'y a pas de conseil investissement dans ces séances là c'est à titre éducatif et pédagogique et du coup à travers tous les messages aussi qu'on reçoit de temps en temps dans le chat du coup ben ça fonctionne bien c'est à dire que du coup vous êtes nombreux à continuer d'apprendre des choses tous les jours et que ça vous permet d'améliorer votre trading c'est exactement le but de ces séances là aider de voir bien sûr comment les marchés évoluent en temps réel et comment on peut les interpréter c'est passé un qui nous pardon bonjour à tous un grand merci encore une belle journée de gains merci beaucoup sébastien félicitations ça fait ultra plaisir yann qui faisait possible fagnon aussi et sur du m15 sur le dax en m15 tu vois que je le verrai même plutôt 25 ceci comme on le disait tout à l'heure en mode drapeau drapeau en mode triangle symétrique pour moi je suis n'a qu'il est du coup pour moi la journée est finie en tout cas pour la matinée je dois y aller à demain et du coup à madrid ina damas merci jérémy merci à tous et à toutes j'en prie avec grand plaisir fiscina très très bonne journée j'espère que la matinée était bonne on est à 115 là qu'encore juste dit là qu'on passe le tp de simplicité qui nous disait tu as le droit de dire qu'elles investisseurs sont les mieux à copier à traîner alors je t'avoue que j'ai pas fait l'étude puisque je ne suis pas sûr le fait de copier d'autres traders je me concentrais sur ma méthode et du coup pour obtenir mes résultats je pourrais pas te donner d'avis par rapport à ça non plus désolé simplicité à peu près qui nous et je comprends merci beaucoup pour les réponses depuis le sénégal on te suis ça fait plaisir merci 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 dex qui nous disait le deuxième type de graphique que vous affichez c'est quoi un indicateur ou une paire quelconque c'est bizarre comme graphique alors ici si tu veux c'est le système ltr que j'ai développé je le disais tout à l'heure c'est le fruit de mes 12 années d'expérience en trading pour aller si tu veux sur la solution la plus simple la plus pertinente pour traîner le price action et notamment systématique c'est à dire j'ai réussi à travers du coup le codage que tu as sous les yeux ici à systématiser ma lecture des marchés tel que je le voulais et à prendre en compte pour moi l'information qui est la plus importante le comportement du prix à l'heure actuelle et d'un point de vue tendanciel c'est à dire que tu as des bougies ici du coup qui sont de la famille des renko donc cela c'est des renko spécial ltr qu'on a développé et qu'on a corrigé puisqu'il y avait pas mal de soucis sur tout l'ensemble des renko que j'ai testé ailleurs et j'ai acheté ailleurs et ces bougies du coup te donne si tu veux des indications très intéressante s'il n'est pas basé sur du temps c'est uniquement basé sur du mouvement donc j'ai trouvé ça super intéressant parce que si tu veux le principe est que déjà à peu près 90% des traders particuliers qui sont perdants quand tu regardes les points communs c'est qu'ils utilisent tous trop d'indicateurs techniques et qu'ils sont tous sur des graphiques temps bon à ça tu rajoutes bien évidemment le manque de formation le manque de sérieux de certains qui voient plutôt le trading comme du casino est forcément ça booste le pourcentage de traders perdant mais je me suis dit déjà il faut que je fasse quelque chose de différent donc je me suis demandé est ce que du coup déjà j'ai traversé toute l'époque de recherche d'indicateurs saint graal miracle etc je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien tel qui existait par contre je me suis dans mes recherches si tu veux j'ai trouvé qu'il y avait d'autres types de graphiques et en fait le graphique est plus puissant que l'indicateur puisque le graphique c'est dit c'est une information directe du coup au comportement du prix tandis que l'indicateur c'est du dérivé c'est de la formule mathématiques qui va être en latence par rapport à ça pourquoi on aime les indicateurs en tant qu'être humain c'est parce qu'on aime être rassuré dans nos choix et dans nos prises de décisions mais quand on comprend ça et qu'on remplace par exemple les indicateurs par du backtest pour jouer ce rôle où on se rassure on veut gagner en confiance etc vous pouvez retrouver d'ailleurs dans le webinaire backtesting j'en parle énormément et bien on peut aller à une étape supérieure puisqu'on va se concentrer directement sur le comportement du prix l'information directe et on est susceptible du coup de faire des choses plus intéressantes aussi donc voilà tout ça c'est du code c'est des outils multi time frame cumulé à du fibonacci automatique à du comportement du prix directionnel et une interprétation de la tendance le plus tôt possible en trois dimensions tendance haussière tendance baissière et règne et dans les règles plusieurs types de règles aussi tout ça je l'enseigne bien sûr dans la formation qui correspond à ça on a dit moi si c'est clair pour toi ma réponse tout va ce qu'ils aient depuis quand tu traînes en réel avec cette méthode alors compte futur je les démarrer un petit compte futur à 1837 dollars je l'aider je l'ai démarré le 16 février et là si tu veux je suis à plus de 100% je suis à 107% de performance sur le compte je l'ouvre le graph le fichier excel je suis à 3794 pour être précis donc sur le mois de mai je fais déjà 26% de perf donc ça c'est super pour ce mois là on va voir si ça se tient de toute façon je fais des récaps sur ma chaîne perso là dessus et je vais ouvrir aussi bien sûr et dans ces récaps là vous pouvez retrouver aussi je vais ouvrir bien sûr un compte réel cfd mais je le fais passer du coup sur ma société donc ça prend un peu de temps mais du coup je ferai des récaps aussi par rapport à ce que je fais ici alors le dax le matin je vous avoue pour l'instant ça va être compliqué avec ses séances mais ce sera du cfd l'après-midi nasdaq et de du soir aussi grégory qui nous dit du coup cette expertise merci grec ça fait plaisir sébastien qui nous est peut-tu mettre le lien pour accéder aux tarifs de ta formation lta please alors malheureusement je peux pas par contre l'accord qu'on a avec admiral c'est que tu peux aller envoyer un mail au descriptif dans le descriptif en fait de la vidéo deuxième ligne france arrobas admiral markets.com tu pourras alors faire une demande d'information c'est important de l'intituler comme ça demande d'information des outils lta ils te renverront directement sur le site où tu auras toutes les informations et le chat même avec lequel tu pourras poser des questions ma cosy qui disait merci germie pour tes explications pour tes conseils que tu nous donnes pour améliorer nos méthodes de trading bonne journée à tout le monde merci ma cosy pour ton message avec grand plaisir comme d'habitude excellente journée à toi aussi je vais regarder la montre je suis un peu d'oublier qu'on était mardi et je vais devoir vous quitter très rapidement puisque j'ai des réunions je vous refais juste un récap rapide donc ici coincé entre la r1 13600 et les 13500 attention bien sûr au décalage qu'on pourrait avoir en cas de break de ces zones là sur du coup le dax du côté du cac brièvement aussi on est toujours limité en fin de compte par ce niveau un peu intermédiaire des 6150 et la s1 s2 intermédiaire donc attention à la réaction sinon cassure comme ça et attention au tester 1 et 6615 vous fait les marchés us brièvement pour vous cet après midi surtout test du point pivot en cours on va voir si on avec la zone intermédiaire pardon des 4020 on peut rejeter ou on peut aller chercher plus haut des points rejet de résistance possiblement c'est la même chose ici on est en train de voir si on a du rebond ou de la cassure niveau déterminant pour moi le sur le nasdaq les 12 350 pour aujourd'hui et de la même manière les 32400 super important sur le dos pour aujourd'hui également un petit point juste pour le gold rapidement également le gold qui rejette son point pivot niveau intermédiaire attention aux futurs tests de la zone support et si on casse comme ça des résistances ainsi en devenir à être testé point du cours de la rapide toujours dans le règne en rejet de la borne haute excusez moi et voilà le rejet qui se concrétise pour de la poursuite à la baisse aussi sur le gb donc voilà pour aujourd'hui je vous souhaite une excellente journée un très très bon trading je dois filer excusez moi on est à 5 like du tp2 je pense que ce sera atteint dans la matinée encore une fois un grand merci à tout le monde tout va ce qu'ils veulent complète de que j'utilise pour les résultats dont je vous ai parlé tout simplement et du coup c'est du day trading intraday et cette méthode là en fait te permet de comprendre vraiment aussi de manière générale comment les marchés fonctionnent et tu les verras toujours de manière simple et clair après ça grégory qui disait je finis de boire bon cacao à plus à part grégory du coup bon cacao philippe aussi qui faisait bonne journée merci à toi aussi laurent également regarde pendant qu'ils aient amis je pense vraiment que je suis chanceux de tomber sur ton live autant que en tant que pendant que débutants y at il une formule d'abonnement pour débutants merci beaucoup pour tes explications merci beaucoup riad pourtant ton message vraiment ça me fait vraiment plaisir le lire alors si tu veux faut savoir que la la méthode justement complète est aussi bien accessible à des débutants il ya des traders qui ont l'expérience ça dépend tout simplement de l'expérience de chacun mais je dis très souvent il faut mieux d'ailleurs attaquer directement avec un système comme ça comme ça on perd moins de temps on va plus vite dans la courbe d'apprentissage on va à l'essentiel on perd pas du temps sur graphique temps qui sont plus compliqués à lire interpréter dans qui nous est du coup il faut être bon développeur informatique pour faire de bons traits sur les graphiques non 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 si tu veux ça c'est il faut être un excellent codeur pour pouvoir coder ce système là j'ai la chance du coup d'en connaître injustement bien évidemment ce dit en passant c'est ma femme donc j'ai beaucoup de chance mais du coup ce que je veux dire par là c'est que tu n'as pas besoin d'être un bon codeur pour bien traîner ce système là tu as juste besoin du coup de de lire le système j'ai une formation de 18 vidéos pour débutants justement et ça je te fais un deuil riad aussi fait une demande si tu le veux un sur l'adresse mail en arobas admiral markets.com demande d'information des outils et le terre tu pourras aussi accéder à une formation pour débutants de 18 vidéos sur le système en question état qu'un jour bien sûr d'essai gratuit city city qui nous est merci en tout cas et un traquito ça fait plaisir merci city city mb qui nous disent du coup ce serait bien que ta formation soit éligible cpf ouais je sais on a malheureusement je suis pas je suis pas en france et du coup compliqué de la rendre éligible c'est clair que c'est dommage dominique qui faisait bonne journée et merci très bonne journée dominique à toi aussi antonio merci à toi aussi très bonne journée lydie également merci j'ai misé lydie je t'en prie j'ai fini boire mon cacao à plus ah oui c'est pas bon ça je l'avais lu je crois j'ai dit du coup salut à tout le monde voilà très très bonne journée à tous bébés circus jusqu'ils disaient ainsi pour des vidéos est ce que ton système marche sur crypto monnaie oui tout à fait du moment que tu es sur mt4 en cfd par exemple où tu es connecté à mt4 avec un marché qui t'offre du coup les cotations en cfd ça fonctionne donc voilà très bonne journée à tous je vous retrouve avec grand plaisir à deux likes du tp2 ça fait plaisir je vous retrouve donc dès demain matin 8h30 du coup 10 heures très bon très bonne journée très bon trading à tous 1 1 1 1 2 1 1 1 1